Bien, nous allons nous intéresser à la multiplication de deux fractions. Donc on a vu la règle, c'est qu'on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui fait ici, dans l'exemple qui est ici, 3 quarts fois 5 sixièmes, ça fait 3 fois 5 pour les numérateurs, donc ça fait 15 sur 6 fois 4, 24. Puis après je vais chercher à simplifier. Et alors, est-ce que c'est divisible par 2 ? Non, parce que ça ne marche pas pour 15. Est-ce que c'est divisible par 3 ? 5, oui. Et 24, 4 et 2, 6, je ne sais pas bien, mais étape de multiplication, et 24 et 6, c'est bien divisible par 3, donc 24 aussi. Vous utilisez votre calculatrice, vous vous rappelez que 5 fois 3, c'est 15, donc 15 divisé par 3, ça fait 5. Et que 24, c'est 3 fois 8, donc ici la réponse est 5 huitièmes. Là, je vais diviser par 3 ici et ici. En fait, vous auriez pu vouloir simplifier avant. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez un 3, et ici, vous avez un 6. Et vous voyez que 3 et 6 sont tous les deux dans la table de 3. Si je divise 3 par 3, je vais obtenir 1. Et si je divise 6 par 3, je vais obtenir 2. Donc, à la place du 3 qui est ici, c'est 1, 1 fois 5, ça fait 5, 4 fois 2, ça fait 8. J'obtiens directement le 5 huitièmes qui est ici. Voilà, deux manières de conduire le calcul. Les deux conviennent. Ici, 2 tiers multiplié par 2. C'est 2 tiers multiplié par 2 sur 1. Donc, ça fait 2 fois 2, 4, sur 3 fois 1, 3. Et ce n'est pas simplifiable, donc ça reste comme ça. Passons à cet exemple-ci. Je vais multiplier en haut. 3 fois 2, 6, sur 3 fois 7, 21. Ici, je vais effectuer mon calcul. 6 sur 21, je peux simplifier, je peux encore simplifier par 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc, ça fait 2 septièmes. Si vous regardez la fraction qui est ici, en fait, vous auriez pu y songer avant. Pourquoi ? Parce que, si vous regardez bien, vous avez ici multiplié par 3 et ici multiplié par 3. Donc, vous auriez simplement divisé par 3 tout de suite et obtenir 2 septièmes directement. Ça vous permet d'aller plus vite. Dernier calcul. Dernier calcul. Mettons que vous vouliez tout de suite faire les calculs. Donc là, vous voyez, vous allez avoir besoin de votre calculatrice. Donc, je vais faire 45 multiplié par 13 et je vais obtenir 585. Puis, je vais faire 26 fois 25 et je vais obtenir 650. Je vois que ces deux nombres sont divisibles par 5. C'est-à-dire 1000 par 5 et par 0. Donc, divisé par 5, le dénominateur, j'obtiens 130. Et si je fais 585 divisé par 5, j'obtiens 117. Voilà. Maintenant, ce n'est pas dans la table de 2. Est-ce que c'est dans la table de 3 ? 7 et 1, 8 et 1, 9, là ça marche. Mais 3 et 1, 4, ça ne marche pas. Ce n'est pas dans la table de 3. Est-ce que c'est dans la table de 7 ? Je vais essayer. 117 divisé par 7. Ça ne marche pas. Ça me donne un chiffre à la virgule. Donc, qu'est-ce que je vais tester ? Je vais tester 8, ce n'est pas la peine. 9, ce n'est pas la peine. Je vais tester 11. 117 divisé par 11. Ça ne marche pas. Ça donne un chiffre à la virgule. Donc, je vais faire 117 divisé par 13, puisque c'est le dernier que j'ai à tester. Et ça, ça marche. Ça fait 9. Donc, je vais regarder. Je vais étirer 9. Et puis, je vais faire, parce que moi, je sais que ça marche. Et, évidemment, il faut vérifier si ça marche pour celui d'en dessous. Et est-ce que ça marche ? Eh bien, oui. Ça fait 10. Donc, là, j'ai simplifié. Et puis, je vois que je ne peux pas plus simplifier. J'aurais pu essayer de le faire avant, comme on a utilisé. Donc, là, je vois tout de suite mes deux nombres. 25 et 45 qui sont divisibles par 5. Ce n'est pas parce qu'ils sont en diagonale. Le 25 aurait très bien pu être ici. Ça n'a pas d'importance. Si je divise par 5, j'obtiens 9. Et 25 divisé par 5, ça fait 5. Maintenant, je peux me poser la question. Est-ce que 26 est divisible par 13 ? Ben oui, c'est 2 fois 13. Donc, si ici, je divise par 13. Et ici, par 13. Ici, j'obtiens 1. Voilà, j'ai oublié 2. Et 26, j'obtiens 2. Et 2 fois 5, 10. Et 2 fois 9. Et j'obtiens directement mon nombre. Et vous voyez qu'en termes de calcul, c'est plus simple de simplifier d'abord que d'effectuer la totalité des calculs. Mais vous avez le choix de votre méthode. Ce qui termine ma vidéo sur la multiplication. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie de l'avoir suivi.